Générique 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 Éco-Azure, bienvenue sur le plateau de votre émission, de votre rendez-vous avec l'économie locale et internationale cette semaine, puisque vous avez certainement entendu parler de ce concept, la boulisterie, la presse locale s'en est fait largement l'écho, ni ce matin, Azure TV bien entendu, ce concept de boulodrome mobile qui fait un carton en France, partout dans les grandes villes, et qui s'exporte désormais à Los Angeles, aux Etats-Unis. Guillaume Le Thier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, vous êtes l'un des fondateurs de la boulisterie. Vous allez nous expliquer dans quelques secondes le concept, le temps pour moi de vous dire qu'on abordera évidemment le côté conceptuel de la chose, et le côté business, parce que c'est un vrai business et que vous avez été les pionniers en la matière. Alors d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler tout simplement le concept de la boulisterie, parce que moi je dis boulisterie, boulodrome mobile, mais ça va un peu plus loin que ça. Oui, alors il y a une proportion que j'ai faite, en fait, qui brise un peu le mythe, mais qui est réelle, et en fait il y a quand même beaucoup de poésie dedans. C'est qu'en fait, alors le concept c'est des terrains de pétanque éphémères, des boulodromes éphémères, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de jouer la pétanque partout, tout le temps, par tous les temps. Ça c'était le concept initial de dire, voilà, il n'y a pas 36 000 jeux en fait, il n'y a pas 36 000 activités qui ont en elles une telle force et une telle accessibilité. Parce que vous pouvez me dire, ouais, le bateau, la régate. Oui, mais il y a le mal de mer, c'est un certain budget, il n'y a pas des ports partout en France et tout le monde n'est pas au port de la mer. Donc il n'y a pas tant d'activités que ça qui ont en elles un tel pouvoir de fédérer. Et même quand on est mauvais à la pétanque, on y joue quand même. Mais on est toujours bon en fait, parce qu'il y a la chance du débutant à la pétanque qui est assez dingue. Mais c'est un jeu d'adresse, donc finalement c'est un jeu très ludique. Voilà, de la manière dont on la pratique, parce qu'on n'est vraiment pas sur un niveau et avec une volonté de partir dans les championnats, etc. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et en plus, le fait de l'avoir proposé sur des boules au drôme éphémère font qu'on a dû revisiter un peu la structure. Alors on a gardé Sébastin, etc. On l'a adapté dans les règles, mais on est sur des boules souples avec un revêtement synthétique. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a justement moins les personnes ont joué avant, moins elles ont de repères. Et plus elles vont facilement s'adapter à ce jeu-là qui a les règles de la pétanque, mais qui a une approche un tout petit peu différente. Alors on a vu quelques images, on va les remontrer parce que du coup, ça va nous permettre de présenter aussi le matériel que vous utilisez. Alors on a votre estafette au fond, votre fourgonnette, qui contient donc ce terrain sur lequel vous jouez. On voit là, terrain synthétique, des boules aussi qui ne sont pas en métal. Et en fait, ce boule au drôme, on rentre dans les estafettes, qui fait le tour d'un territoire sur lequel elle est implantée. Alors côté business, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça s'adresse aux entreprises qui veulent faire un comité d'entreprise original. Ça s'adresse à des événements particuliers, un mariage par exemple. Et depuis peu, tout un chacun peut faire appel à vos services. Voilà, avec le demi. Oui, en fait, ça a été, nous on a une agence événementielle à côté qui existe depuis 9 ans ou 10 ans. Ça s'est parti vraiment sur une idée farfelue et on va dire des vieux rêves d'enfants qu'on a en tête de réaliser depuis toujours. Au départ, les premiers clients ont été rapidement, en fait, pas notre clientèle de l'agence événementielle. C'est-à-dire pas des entreprises véritablement, pas des particuliers. Ça a été plus des villes, des théâtres, des lieux publics ou des centres commerciaux qui, à un moment donné, voulaient clairement surfer sur ce... Finalement, tout ce décorum qu'on met aussi autour. Et cette estafette qui est bleu, bleu, rouge aussi, c'est pas un hasard. Le premier, c'est qu'on est en France. Le deuxième, c'est qu'on a beaucoup de plaisir à sortir le drapeau d'un débat politique. Et le troisième, c'est que ça génère beaucoup de bons sentiments. Et il y a aussi tout ce décorum qui va autour avec les chaises longues, la signalétique, le bidon, les caisses à pommes, etc. qui fait qu'on replonge un peu aux 30 glorieuses ou ce qu'on nous en a raconté ou ce dont nos parents se rappellent. Voilà, donc il y a tout ça qui fait à un moment donné, on a 60 mètres carrés de bien-être. Et c'est vrai que pour un centre commercial, pour un lieu public, pour un événement grand public, etc., c'est intéressant. Et après, les entreprises sont automatiquement venues, et les particuliers aussi, et les cafés, hôtels, restaurants. Mais où on a eu une problématique directe, c'est que c'est 60 mètres carrés. Donc c'est vrai que ça veut dire que c'est beaucoup de place pour un restaurant, et c'est aussi un budget. Donc du coup, on a créé, finalement c'est les clients qui nous l'ont suggéré, pour la première fois, c'est vraiment la première fois, comme les bouleaux de rôme éphémère n'existaient pas avant, le demi. C'est-à-dire que vous avez le foot et le baby-foot, maintenant vous avez la pétanque et le demi. C'est un demi-boulot de rôme, qu'on vend en ligne, et que chacun peut monter et démonter à souhait, et qui prend 5 mètres carrés, qui est un peu plus petit. On joue à l'extérieur, le cercle est à l'extérieur du terrain, et il y a beaucoup de cafés, hôtels, restaurants, sur la Côte d'Azur, mais à Paris aussi, qui le prennent, et des particuliers. Voilà, donc une belle histoire. Alors, à chaque fois, on évoquera les tarifs après, vous nous direz un peu comment on peut aussi faire appel à vous. Mais c'est une idée, finalement, assez simple. C'est notre sport national, la pétanque, adaptée à l'air du temps, c'est-à-dire la personnalisation, le côté un peu privatif de la chose. C'est parfois les idées les plus simples qui sont les plus compliquées à avoir. Oui, parce qu'en plus, l'idée est arrivée par hasard. C'est-à-dire que, par notre activité événementielle, il a fallu un jour qu'on, sur un stand, qui sont des stands où on montre notre activité, sur un des plus gros salons événementiels en France, on avait 3 mètres carrés à occuper. 3 mètres carrés, c'est compliqué d'amener des bateaux, des voitures de collection, d'amener des cartes à monter, etc. Donc, on a fait le tour, et on s'est dit, mais écoute, on a toujours beaucoup de plaisir à jouer sur la colline du château. C'est une activité simple auxquelles personne ne s'intéresse, sur laquelle j'avais déjà une idée, en fait, pas de rénovation, mais enfin, de m'y intéresser un petit peu plus, on va monter un mini-boulodrome. Et puis, le premier jour, on nous l'a demandé. On a dit, bon, là, on a vraiment fait une erreur, c'est-à-dire qu'on nous demande notre déco, en gros, alors qu'on veut parler de notre activité par ce biais-là. C'est-à-dire que vous avez complètement déplacé le centre d'intérêt de la chose. Voilà, et le deuxième jour, on a commencé à dire, bon, écoutez, on prend vos coordonnées, le troisième jour, on le vendait. Oui, c'est ça. On ne savait pas comment, mais en tout cas, on y était. Et c'est vrai qu'il y avait aussi toute cette vague du Made in France qui était portée vraiment par de jolies enseignes françaises et portée par des bons sentiments, ce retour aussi au vintage. C'est le cas, d'ailleurs, de tout le matériel que vous utilisez, qui est fabriqué en France. Oui, exactement. Et c'est vrai, comme je disais au début, où il y a vraiment, clairement, 30% de marketing dans la boulisterie, mais du beau marketing. C'est-à-dire que ce n'est pas du marketing pour mieux vendre, certes, mais c'est qu'en fait, c'est surtout pour rappeler tout un décorum qui rappelle des bons sentiments et des souvenirs d'enfance. Il y a 30% seulement, ou peut-être un peu plus quand même, de pétanque, mais il y a 60% à un moment donné, ou 40%, pardon, mes calculs sont faux. 40%… J'espère que vous ne vous trompez pas quand vous les vendez. Oui, 40%, c'est mon grand-père, clairement. C'est-à-dire que l'estafette, c'était le tube qu'il prenait pour aller faire les marchés. Les marchés, il y a un côté ambulant, et qu'on fait aujourd'hui avec la boulisterie. Et voilà, tout ça, en fait, c'est juste pour rendre hommage à mon grand-père. Alors, bien bel hommage, et c'est finalement comme ça qu'on aime avoir les idées, parce que ça part aussi souvent des tripes, et là, c'est le cas. Alors, l'estafette, la boulisterie, se décline dans beaucoup de grandes métropoles françaises, à Paris, à Bordeaux, notamment. Voilà, Paris, si on descend Lyon, on a plein de… Et de la Loire, on a Biarritz, on a Marseille, et on a Nice. Voilà, donc ça en fait quand même pas mal. Et désormais Los Angeles. Et désormais Los Angeles, qui paraît qu'une carnaval. Ça, c'est quand même incroyable. Voilà. En fait, c'est un vieux fantasme, parce que j'avais une marque de vêtements à un moment donné, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de marques qui ont été portées à un moment donné à Los Angeles. Je pense notamment à Christian et DJ Von Dutch, qui est dans un domaine radicalement différent, qui les faisaient portées par Johnny Hallyday. C'est vrai que quand vous avez 12-13 ans à cette époque-là, ça fait vraiment rêver. Enfin, quoi que j'étais un peu plus vieux, mais en tout cas, quand j'ai découvert Johnny Hallyday, j'avais cet âge-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté rêve américain, vraiment. Et puis, il y avait un constat de se dire, mais attends, il y a un rêve américain, il n'y a pas un rêve français aussi à mettre en avant. Finalement, il se passe quand même des choses ici, il y a des choses ici, il y a des belles choses. Il y a des choses qui n'existent pas à l'étranger, comme la pétanque, en l'occurrence, ou qui n'est pas proposée telle qu'on souhaite le proposer. Écoute, allons-y. Je comptais y aller sur un autre domaine, mais allons-y, parce que c'est porté par tellement de personnes ici qui confirment que c'était la bonne idée au bon endroit, au bon moment, que je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Si j'y crois, et si j'y crois dix fois plus que les autres, à un moment donné, ils seront bien obligés d'y croire. Alors, c'est vrai que c'est un pari audacieux, mais c'est un pari qui prend. C'est ce que vous me disiez avant d'enregistrer, c'est que vous pensiez que vous alliez leur vendre des t-shirts, et en fait, vous leur avez vendu la pétanque. Donc ça, c'est quand même aussi assez incroyable. Et il y a aux États-Unis, dans ces régions, et notamment en Californie, un amour aussi de la France. Et j'imagine qu'on joue aussi beaucoup sur cette image de la France, de la tradition française. C'est un petit peu comme la gastronomie. C'est-à-dire qu'en plus, vous servez ça avec un peu de rosée, avec toujours de la modération. Les chaises longues, le French style, le mode de vie français. C'est exactement l'idée. C'est l'idée comme un boulanger qui va venir s'installer aux États-Unis, comme un détaillant de vin aussi. C'est l'idée justement où il y a un vrai attrait pour un savoir-faire français, quand il est bien exécuté, bien reproduit en l'occurrence. Et il y a aussi, c'est vrai, pour y être allé, on voit des vêtements justement qui portent des mots français. Il y a beaucoup de choses françaises qui arrivent à la mode à Los Angeles, qui est quand même un pays dans un pays, qui est une région très particulière, qui reprend des... qui est assez cohérent finalement par rapport à la Côte d'Azur, même en termes de climat, de clientèle parfois, etc. Même si je pense que l'idée va être de s'implanter d'abord par un côté plus particulier, plus auprès des particuliers que... Donc c'est le chemin un peu inverse. Exactement, je pense que le chemin va être inversé. C'est une franchise alors du coup là-bas ? Alors là, c'est des Américains qui... Autant sur la France, c'est des représentants opérationnels qu'on a, c'est des partenaires qu'on a, qui se forment et qui ont le matériel, qui reproduisent exactement la même chose. Et nous, on centralise toutes les réservations, la communication et le développement depuis Nice. Mais par contre, là, c'est une véritable franchise. En l'occurrence, c'est Rémi et Laura, Favier et Calz qui partent, avec qui je faisais de la moto, que j'ai connue en faisant de la moto pour le coup, qui sont des dandy riders. Et comme quoi, la moto rapproche beaucoup de monde. Et qui partent pour un vrai changement de vie. C'est-à-dire que c'est pas... les dés sont pas pipés. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis leur démission un jour en disant, on y croit et on t'accompagne, on y va, on va s'installer. Et on va développer la... Voilà, on fait un visa, il est refusé une première fois, on demande une deuxième fois, on revoit le dossier. Il est accepté et ils partent. Mardi matin prochain, ils sont dans l'avion, ils partent. Voilà. Et moi, je les rejoins au avril. C'est l'aventure qui démarre donc pour eux et pour vous aussi. Vous allez suivre ça de près. Question très terre à terre, mais aujourd'hui, quand on est une entreprise, un restaurant, une collectivité, combien il faut débourser pour attirer l'estafette de la boulisterie ? Alors, en fait, on fonctionne... Alors maintenant, on a un peu splitté l'offre, mais au départ, c'est une capsule, ce qu'on appelle une capsule avec deux terrains éphémères qui font 7,20 mètres par deux. On peut mettre le cercle à l'extérieur ou à l'intérieur pour rester dans des dimensions autorisées. Et couplé toujours avec des chaises longues, avec des caisses à pommes, avec des bidons, la signalétique, etc. La petite cicale qui se déclenche au moment où on passe. Tout ce décorum, en fait, on est sur deux tarifs. On a 1 200 euros en demi-journée et 1 600 euros en soirée. Et c'est le même prix qui est lissé, en fait, sur toutes les régions. Pour ça que notre développement, j'ai voulu un développement qui se passe très, très vite sur Paris d'abord et ensuite dans toutes les régions, de manière à ne jamais dire non. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit non. Quand on nous a demandé Paris, on a demandé Lille, on a demandé un peu partout, on s'est déplacé. On prenait pour nous une partie des frais de déplacement et le client prenait pour lui une partie des frais de déplacement. Et rapidement, à chaque fois qu'on allait dans ces villes et qu'il y avait des demandes, on trouvait un partenaire. Il s'implantait, il était formé et pouvait reproduire la même chose au même tarif. Avec à chaque fois deux animateurs qu'on appelle des maîtres boulistiers et toute cette capsule éphémère. Voilà. Et évidemment, on peut jouer à plusieurs, à plus d'une dizaine, une vingtaine. Voilà. En fait, il n'y a pas de limite sur la boulisterie. C'est vrai que parfois, tout au début, il a fallu, pas éduquer, mais expliquer vraiment aux clients ce que c'était. Parce qu'on nous appelait en disant « c'est parfait, j'ai 180 personnes, je ne trouve pas de boulodrome. Est-ce que vous pouvez me les installer ? » Dans l'absolu, oui. Mais si vous ne trouvez pas de boulodrome, c'est normal. C'est que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de terrain et aussi un gros budget. On est plus en termes de pop-up et d'animation un peu « waouh » dans le sens où on fait des soirées de 300 personnes, de 500 personnes. Oui, c'est ça. Mais pas autour de ça, forcément. C'est un des coins de la soirée. Donc souvent, on est à côté de la buvette, pour le coup. Et c'est vrai que typiquement, moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer, mais j'ai plus de plaisir à jouer, pour être sincère et honnête, à me mettre autour, à regarder, à charrier, à prendre des photos, à discuter. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que par exemple, on est à l'aéroport de Nice, dans les salons privés de l'aéroport de Nice, avec le demi. Donc ce terrain, par contre, qui est à 690 euros, pour le coup, pour les cafés, hôtels, restaurants et les particuliers, avec tout l'équipement, les boules, etc. Et à un moment donné, vous avez deux personnes qui, typiquement, auraient été sur deux chaises, l'un à lire Le Monde et l'autre, le Figaro, qui vont jouer à la pétanque ensemble. Et le but, c'est ça. Ça sera un superbe mot de la fin. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. www.azur-tv pour revoir cette émission. Et puis, rendez-vous à l'aéroport, sur le demi, pour quelques parties. Merci encore. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'EcoAzure. Sous-titrage Société Radio-Canada